Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode des Chroniques d'Analys. Aujourd'hui, on va parler du plan Vigipirate, qui est un dispositif de sécurité qui est mis en oeuvre sur tout le territoire, surtout avec la recrudescence des attentats terroristes qu'il y a en Europe en ce moment. Et je me suis demandé en fait, le plan Vigipirate, qu'est-ce que c'est réellement ? Est-ce qu'avec ce plan-là, on est vraiment protégé ? Donc je me suis posé plein de questions et je me suis dit que j'allais partager toutes mes trouvailles avec vous. C'est parti. Le plan Vigipirate, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un plan qui est mis en oeuvre par le Premier ministre. Et ce plan-là, c'est un outil essentiel de la lutte contre le terrorisme en France. Donc en fait, il réunit tous les acteurs, que ce soit l'État, les collectivités territoriales, les citoyens, dans une démarche de prévention, de vigilance et de protection. Je me suis posé une question fondamentale. Je me suis dit, le plan Vigipirate, en fait, ça vient d'où ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'origine du plan Vigipirate, elle remonte aux années 70, presque même aux années 80, plus précisément en 1978, quand en fait, la France a commencé à connaître une vague d'attentats terroristes qui étaient perpétrés par des groupuscules extrémistes. Donc en gros, le plan Vigipirate, c'était une simple circulaire interministérienne. C'était pas quelque chose qui était imposé. Du coup, il a été déclenché une première fois dans le cadre de la guerre du Golfe, en 1991. Et après, il a été mis en œuvre de manière formelle, après les attentats de 1995. Finalement, en 2003, il y a quatre niveaux d'alerte qui sont répertoriés, avec un code couleur. Il y a rouge, jaune, écarlate et orange. En gros, ce code couleur, il a été jugé obsolète parce que bon, on activait une couleur à un moment donné, enfin, un moment ponctuel lorsqu'il y avait une crise et bon, on s'y retrouvait pas trop. Donc du coup, c'est là qu'a été adoptée cette forme de triangle. Triangle, triangle, voilà. Cette forme de triangle avec des bords rouges et noirs. Il y a une forme visuelle, en fait, du plan Vigipirate. Et en fait, c'est ce fameux triangle que vous retrouvez dans les espaces publics. Les objectifs du plan Vigipirate, en fait, il y en a deux. Le premier, c'est développer une culture de la vigilance. Donc en fait, inciter les gens, en gros, les entreprises, les collectivités territoriales à faire attention. Et le deuxième objectif, c'est d'être en mesure d'assurer en permanence la protection des citoyens sur le territoire français. Après les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu des modifications du plan Vigipirate. En gros, le gouvernement s'est posé des questions et il s'est dit, bon, il faut qu'on adapte ce plan à la nouvelle menace terroriste qui vise la France en ce moment. Donc, avec les attentats de 2015 et de 2016, il y a eu un nouveau plan qui repose, en fait, sur trois piliers. Ces piliers, c'est la vigilance, la sécurité renforcée, l'urgence attentat, concernant les trois piliers. Le premier pilier qui est le risque-vigilance. En fait, il y a des actions, des mesures, une centaine de mesures qui sont mises en œuvre de manière journalière. Donc, je vais vous donner des exemples, par exemple, le contrôle des lieux publics, la surveillance des transports en commun sur l'ensemble du territoire. Et donc, en gros, le risque-vigilance, c'est un risque qui est mis en œuvre de manière journalière. Donc, c'est tous les jours. Le deuxième risque, le risque sécurité renforcée. Donc là, c'est-à-dire que la menace peut potentiellement être imminente. Donc, du coup, il y a d'autres mesures qui se rajoutent au premier socle de mesure du dispositif vigilance. Là, par exemple, ce sera plus des actions, de fouilles, de contrôle d'identité, etc. Et après, vous avez le troisième dispositif qui est le dispositif alerte attentat. Là, on n'est plus dans la fouille. On est plutôt dans la fermeture des lieux publics, des métros, des lignes de bus. On va conseiller aux gens de rester chez eux. On va fermer les écoles. Et en fait, ce dispositif, il est conçu pour être de courte durée. Ce n'est pas un dispositif qui est censé durer très, très longtemps. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce plan, il repose sur trois principes majeurs. Le premier principe, c'est d'évaluer la menace terroriste en France. Quel est le niveau de risque en ce moment ? Le deuxième principe, c'est de connaître les vulnérabilités des personnes qui sont ciblées par ces attaques terroristes et du coup, de tout mettre en œuvre, en gros, pour réduire les risques. Et le troisième principe, qui est le plus important, c'est de tenter de déterminer, en gros, un moyen de répondre et d'anticiper les attaques pour qu'il y ait moins de dégâts et de dommages collatéraux possibles. Donc, en gros, comment ça se passe ? Quand les services de renseignement ont collecté les informations de l'évaluation de la menace terroriste, ils envoient ces informations au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale. À partir de ce moment-là, avec les informations que les services de renseignement leur ont données, le secrétariat général, en gros, il met en place un dispositif, c'est-à-dire qu'il se dit qu'il y a plus de chances que les attaques arrivent à des moments où il y a une population un peu plus importante. C'est-à-dire des mouvements de population plus importants, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a des gros matchs au niveau de la rentrée scolaire, quand il y a des vacances scolaires, quand il y a des manifestations sur les voies publiques. En gros, le plan Vigipirate compte plus de 300 mesures qui sont adaptées à tous les domaines d'activité, que ce soit au niveau du transport, de la santé ou encore de l'éducation par exemple. Ce qu'il est également important de savoir, c'est qu'au-delà des interventions ponctuelles, il y a des interventions permanentes sur l'espace public par exemple. Donc en fait, il y a des mesures qui sont mises en place de manière permanente pour protéger la population, qu'on le voit ou pas. Parce que c'est vrai que parfois, on n'a pas l'impression d'être très dense avec la République. Par exemple, il y a des dispositifs de patrouille. Très souvent, vous voyez dans la rue des patrouilles militaires qui surveillent en gros le périmètre. Il y a aussi des aménagements parfois qui sont faits dans certains espaces pour éviter un certain nombre d'attaques. Donc en fait, que font les militaires dans la rue ? En gros, ils renforcent la sécurité qui est déjà mise en place par la commune. Donc il y a la gendarmerie nationale, il y a les patrouilles de police et en plus de ça, il y a l'armée. Leur présence est censée dissuader des actions terroristes. Le plan Vigipirate, il peut aussi être mis en œuvre au-delà de nos frontières. C'est-à-dire qu'il y a des ressortissants français qui vivent dans d'autres pays. Et en gros, le plan Vigipirate, par exemple, une de ces mesures, c'est de permettre aux ressortissants français de quitter le territoire s'il y a une menace dans un autre pays, par exemple. En fait, dans la mesure où un établissement, une entreprise reçoit du public, elle est obligée, dans ses normes de sécurité, d'inclure le plan Vigipirate. Ce qui, en fait, incite les entreprises à avoir un plan, en cas d'attaque, en cas d'objet non identifié, en cas d'agression soudaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez un peu plus sur les dispositifs qui sont mis en œuvre au niveau national. Et quand je dis national, il faut aussi savoir que tout ce qui découle du ministère de l'Intérieur est aussi mis en œuvre sur tout le territoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je répondrai très gentiment. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook. Je suis également sur Instagram. Et surtout, abonnez-vous à ma page YouTube et partagez, partagez, partagez l'information. Je vous fais de gros bisous et je vous vois la semaine prochaine pour un très bientôt. Bye-bye !